Bonjour à tous, c'est Mathieu de French Relading Team. Aujourd'hui je vais vous parler des balles TPM, notamment la balle sur mesure. Je vais vous parler de la balle sur mesure. Je vais vous parler de la balle sur mesure. Je vais vous parler de la balle sur mesure. Pourquoi sur mesure ? C'est parti d'un constat, comme vous le savez, je suis tiré en retard. Mécaniquement parlant, ça me gênait de mettre une balle .308 dans un calibre qui est censé être tiré du .306. C'est un éternel débat. Il y a des pour, il y a des contre. Le .308 fonctionne très très bien, on le sait. Mais je voulais vraiment tirer de la mono métallique et tirer une munition qui se rapproche de ce qu'il faisait de l'époque. Donc avec l'aide de mon ami Anto Besso Pianeto, que je remercie énormément, on a dessiné une balle qui se rapproche de la GP-11 d'époque. En alliant donc le mono métallique et vraiment le profil séquent de la GP-11 d'époque. Au-delà de la faisabilité et de savoir qui a raison ou tort, ce n'est pas le débat. Nous allons voir donc comment calibrer une balle mono métallique. Nous allons partir sur cet exemple ici et nous allons calibrer cette balle sous GRT pas à pas. Donc nous voici sous GRT. Je vous invite à cliquer ici sur le I à côté de construction et matériaux. Vous avez la définition de toutes les balles référencées et référençables sous GRT. Donc avec la description, ce qu'on entend par les bandes d'entraînement, les bandes de décharge de tension. C'est de la traduction parce que là en français et en anglais, ça sera drive, bandes et pullettes pour la bande d'entraînement et la décharge de tension. Ça correspondra donc au GRT bullet tout simplement. Donc nous allons cliquer ici. Vous voyez qu'il y a une référence. Hop, j'efface. On ne triche pas. Copie blanche. On va calibrer ensemble ma balle mono métallique issue de ma demande de sur-mesure de chez TPM. Donc en numéro 1, nous allons avoir l'application de cette balle. Pour ma part, ça va être donc du target shooting. J'aurais très bien pu mettre du sport. Ça aurait très bien pu le faire aussi. Mais c'est du tir sur cible, target shooting. En numéro 2, nous allons avoir une notion de balle. Quel usage réellement de la balle ? Aucune particulière. Est-ce que c'est une balle à expansion ? Est-ce que c'est une balle prévue pour percer une protection, une défense ? Est-ce que c'est une balle anti-matériel ? Donc dans mon cas, ça ne correspond à rien de particulier. Je mets 0, je mets le none. En 3, nous avons la définition de la pointe type. Donc vous voyez, vous suivez le trait ici. Le numéro 3, c'est vraiment la pointe. Vous avez la full metal jacket. Vous avez la soft point. Vous avez la total metal jacket TMG. La balistique type. Nous avons la traditionnelle hollow point et la lead type. Alors, la lead type et la soft point. J'avoue que je n'ai pas bien cerné la différence. Puisque toutes les deux sont avec des pointes plomb. Donc il doit y avoir une nuance. Mais je n'ai pas trouvé d'informations plus précises que ça dessus. La full metal jacket, vous la connaissez tous. Elle est partiellement recouverte de cuivre ou d'autres matériaux. Sauf au niveau du bow tail. Vous allez avoir justement cette petite partie plomb qui dépasse. La total metal jacket. Vous avez tout de couvert. Voilà. Même le bow tail, il est plat, il est couvert. Vous avez le même revêtement que le balle au niveau du bow tail. C'est une total metal jacket. Le balistique type. Le balistique type. Vous avez sur l'image une balistique type. C'est une balle qui possède ici un insert. Plastique ou autre matériau. Qui va venir lors de l'impact. Reculer cet ensemble ici. Et champignonner la balle. Vous avez un très bel exemple photo. La pointe rouge ici. C'est une balistique type. Donc dans mon cas, c'est une total metal jacket. Puisque toute la balle a le même revêtement. On ne voit pas ni d'un côté ni de l'autre. De plomb ou quoi d'autre. Donc c'est une total metal jacket. Le numéro 4. Le numéro 4. Ca va définir vraiment la partie haute de la balle. Entre la pointe et toute la partie arrondie de la balle. Est-ce que c'est une balle pointue ? Est-ce que c'est une balle round nose ? Est-ce que c'est une semi-watt cutter ? Est-ce que c'est une cone point ? Est-ce que c'est une duro en conique ? Ou est-ce que c'est une pointe plate ? Pointe plate, c'est bizarre à dire. Mais est-ce que c'est une boue plat ? Dans mon cas, vous avez vu sur la vidéo. C'est une pointe. Une belle pointe. Je choisis le numéro 1. Nous arrivons donc sur l'onglet numéro 5. L'onglet numéro 5, c'est la queue de la balle. Nous avons donc le choix entre le traditionnel flat base, flat base, boat tail. Le rabatted boat tail. C'est le boat tail, mais avec le rabat. Nous avons l'holobase, le hill base. Le hill base, je n'ai trouvé aucune information dessus. Le jacket holobase. Donc ça serait sensiblement une totale metal jacket. Mais avec le revêtement qui rentre vraiment dans le hallou. Et le gaz check. Pour ma part, c'est une boat tail. Je choisis le B, boat tail. 6. Le 6, ça va être vraiment le matériau de l'enveloppe. Dans mon cas, vous avez le choix entre non. Alors j'avoue que j'ai un peu du mal avec le node. Puisque notre balle est bien constituée de quelque chose. Donc mettre non, je ne vois pas dans quel usage le mettre. Donc on va passer outre. Nous avons le choix entre copper, steel, coat, brass, tombac. Le copper, c'est le cuivre. Brass, c'est laiton. Le steel, c'est l'acier. Coated, c'est un revêtement. Ça va être le molly coat, par exemple. Et nous avons le tombac, pareil, qui est connu. Donc pas de stress là-dessus. Moi, c'est du cuivre. Donc je vais choisir copper, tout simplement. Donc le 6. Le numéro 7, nous allons chercher ici. Nous allons suivre ici. Le 7, vous voyez, on est au niveau de la rainure ici, sur le schéma. Donc on nous propose straight, canelured, driving bed, sabot. Sabot, ça va être, par exemple, pour les balles dans les sabots plastiques. Contient dans les calibres 12. Les sauvestres, en sous-calibré. Vraiment, typiquement, une cartouche de chasse où il y a un sabot plastique. Le driving bed, ça mérite un classissement. Vous avez vu tout à l'heure dans le i, qu'il y avait une définition traduite pour le driving bed. Le driving bed, en fait, les bandes que vous allez avoir sur la balle, quand elles vont passer dans le canon, seules les bandes vont prendre les rayures. Donc quand vous récupérez une balle tirée en driving bed, vous avez les rayures très nettes que sur ces bandes-là. Pas sur la partie haute de la balle, pas sur la partie basse, uniquement sur ces rayures-là. C'est-à-dire que ces rayures-là sont les seules à faire l'étanchéité des gaz dans le canon. La balle est considérée comme étant sous-calibrée en elle-même. Seules les rayures font le guide. En opposition, vous n'avez pas, ici, vous ne l'avez pas, donc, du coup, de proposer. Mais ça serait une groove bullet. Au contraire, les bandes, la partie haute et la partie basse de la balle, vont prendre la rayure. Elle va être marquée. C'est une balle qui est du même diamètre ou du diamètre un peu plus haut que le canon. Donc, vous allez avoir une étanchéité parfaite. Au contraire, au fond des rayures, vous n'allez avoir, au fond des stris, sur ces balles-là, vous n'allez avoir aucun marquage. C'est l'inverse. C'est une balle qui, elle, est sensiblement proche ou supérieure à la cote Z que vous avez, donc, dans les fiches CIP. On a fait un petit peu le tour. Le canneluret. Le canneluret, c'est dans la gorge de sertissage. Je vous remarquerai qu'il y a des petites cannelures comme ça, vers le haut. C'est simplement pour éviter que la balle fasse une rotation sur elle-même. C'est pour la maintenir. Ça favorise la tenue uniquement. Dans notre cas, elle est lisse complètement. Je choisis straight. 8. Nous avons donc, si on suit la flèche, le corps à l'intérieur, le noyau. Donc, le noyau, pareil. Nous avons donc l'acier, le dépolluide uranium. Je suppose que c'est uranium appauvri. Nous avons lead, brass, tombback. Nous avons des balles en tungsten. Tin, c'est de l'étain. Je suis assez curieux de voir une balle avec un corps étain. Custom, c'est tous les matériaux que vous pouvez mettre dedans pour la consumption d'une balle. Alors, j'avoue que je visualise le reste, mais custom, je ne vois pas qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre dans une balle. C'est pareil, je suis assez curieux. Donc, dans mon cas, toujours pareil. C'est une mono-métallique. Ce qui est à l'extérieur et aussi à l'intérieur, c'est du cuivre. Je choisis copper. Le numéro 9. Si on suit le trait du numéro 9, vous avez la partie supérieure du noyau. Ce qui sous-entend qu'il y ait plusieurs nuances ou plusieurs couches à ce noyau. Plusieurs façons de le construire. Donc, vous avez nom, qui signifie que le noyau est uniforme. Vous avez la possibilité d'avoir du multicore qui définit justement cette possibilité d'avoir plusieurs matériaux. Et le custom qui doit être comme le multicore. Je ne vois pas pourquoi il met le custom. Mais, dans mon cas, il n'y a pas de différence entre le centre du noyau, le bord du noyau, l'extérieur de la balle. Tout est uniforme. C'est une mono-métallique. Je choisis non. Non. Le numéro 10. Le numéro 10, c'est la jointure que vous avez ici entre le noyau et l'enveloppe extérieure. Si vous regardez ici, vous avez différentes options. Donc, rien du tout. Ça va être notre cas, puisque c'est une mono-métallique. Il n'y a rien au milieu. Vous avez une séparation solide. Vous avez une séparation standard. Vous avez une séparation soudée. Vous avez une séparation custom. Et vous avez une interlock. Une interlock. Une internal lock ring. C'est ce que vous avez ici, au bout de ma flèche. Vous voyez ce petit cran là. Et bien, c'est une espèce d'anneau qui va retenir toute la partie noyau lors de l'impact. Tout le noyau va champignonner, retourner l'extérieur et champignonner. Mais elle ne va pas se désolidariser de la balle. La balle ne va pas exploser, on va dire. Parce qu'elle est tenue par ces deux internal lock ring. C'est ça que ça veut dire interlock. Donc nous, dans notre cas, c'est non. Il n'y a rien d'autre. Nous choisissons non. Voilà. Nous avons donc renseigné tous les champs. Nous avons donc notre définition UBCS. Il s'agit donc d'une T0T1B2S1N1. Pour une mono-métallique. Avec la définition universelle. Tout simplement. Target shooting. Total metal jacket. Pas d'application basique particulière. Pas d'anti-matériel. Pas d'inversage. C'est une définition universelle. Vous pouvez cliquer sur OK. L'enregistrer. Donc moi, je l'avais déjà enregistré. Sinon, il y a un petit disclaimer qui vous demande de le rentrer dans la base de données. Vous le faites. Comme ça, votre balle, vous pouvez, la prochaine fois que vous avez une mono-métallique, choisir directement cette définition-là. Et gagner du temps. Donc vous l'avez vu, le calibrage est maintenant effectué. Et nous allons pouvoir utiliser la simulation de GRT comme une balle référencée de façon classique. Nous pouvons même utiliser la donne pour savoir si, en théorie, avant même de la tirer, elle est stabilisée dans le calibre que vous allez utiliser. Tout simplement. Donc, allons-y. Ici, nous allons vérifier que tout fonctionne avec cette balle mono-métallique. Donc j'ai bien mon volume d'étui, j'ai bien ma longueur. J'ai bien ici les dimensions à peu de chose près de ma balle. Et ma quantité de poids. Donc nous allons mettre tout de suite un petit coup de mon lunette OPT. Moins 0,02. 45 grains. Voilà. 45 grains. 45 grains. Moins 0,02. On pourrait donc jouer sur la longueur de cartouche, comme je vous ai montré dans le précédent tuto, pour affiner tout ça. Ce qui nous intéresse, c'est de voir, donc, la simulation prend bien en compte le poids de la balle. La simulation fonctionne bien. L'OBT fonctionne bien. Ce qui va nous intéresser tout de suite, dans ce genre de cas-là, c'est d'utiliser ici la nouvelle fonction, la donne, pour la stabilité, donc, de la balle, basée sur le calcul de l'équation de Miller. Donc j'ai bien mon twist ici de 10. Je reporte donc mes 10 ici. C'est pas... Il reste par défaut par 10. Donc il faut bien penser à rentrer le twist dans ce soft. Donc cliquons sur refresh. De toute façon, c'était toujours 10. Donc il retrouve bien le 755, 306, avec le nom, le twist. Et il nous calcule le rapport qui est de 1,52. La balle est considérée comme stable. Si, par défaut, on va s'amuser, nous allons rentrer un twist de 11. Vous voyez que de suite, il nous dit, la balle ne sera pas stabilisée, si ce n'est de façon marginale. Avec un twist de 9, 1,88. Pas de problème. Voilà. Donc je trouve ce soft assez intéressant pour le calcul de balles, parce que, en amont, on peut déjà, de facto, avant de gaspiller des munitions, choisir dans l'onglet des balles, celle qui sera le plus stable pour notre utilisation, avant même d'aller au champ de tir. Voilà. On va prendre l'exemple de l'A308 pour la même munition. Alors vous pouvez remarquer de suite que la longueur de cartouche est très réduite par rapport à une balle, vous voyez, 76, 52 sans problème pour la TPM. Tandis que 73, 81, une fois encore, ça tient compte du fait qu'on est très proche des rayures. J'ai déjà retiré les 0.5 de sécurité. Je ne peux pas faire de munitions plus longues que celle-là, avec du 308. Tandis que la balle TPM, sur mesure, plonge très très loin dans les rayures. Donc, on va vérifier l'usage de la donne avec la balle 308. Hop, twist de 10. Et vous voyez qu'on est super stable avec une 308. Ce soft est vraiment pas mal. Vraiment, vraiment, vraiment. Je recommande d'utiliser vraiment GRT avant même de se rendre au armurier pour choisir ses éléments. Ça permet vraiment de dégrossir, d'avoir déjà une idée de quelle poudre choisir, quelle balle choisir. C'est vraiment un gain de temps phénoménal. Donc, pour parler technique par rapport au développement de cette balle, avec Anthony, nous avons dessiné cette balle par rapport à une GP11 classique parce que nous voulions garder, justement, ce profil très pointu qu'offrait la GP11 pour pouvoir contrecarrer, justement, les problèmes que posent les Lapua et les Sierra. A savoir que leurs formes arrondies bloquent, viennent très rapidement en contact avec les rayures. Donc, nous avons dessiné cette pièce-là, cette balle-là, en extrapolant ces dimensions. En faisant du développement numérique avec les logiciels, nous avons pu voir et respecter le centre de gravité d'origine de la balle, en extrapolant donc celle-ci. qui dit balle monométallique, qui dit poids inférieur. Donc, il a fallu aussi agrandir cette balle et cette construction pour récupérer un petit peu de poids, justement, se rapprocher des 175 grains de la GP11 d'origine, je crois. On est à 162 grains. On ne voulait pas descendre à 150 grains. On voulait quand même une balle un peu plus lourde que ça. Eh bien, le pari est réussi puisqu'elle fonctionne très très bien, une fois encore. Et la satisfaction d'avoir fait quelque chose soi-même, d'avoir quelque chose de constructif, d'avoir quelque chose qui fonctionne, je peux vous dire que ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Au-delà de toutes les considérations des tireurs et de la petite guéguerre sur les pas de tir, sur les forums par rapport à l'utilité ou non de tirer du 308 dans un 306, tout ça, il y a la satisfaction personnelle de l'avoir fait. Et là, c'est une grande réussite. Merci à Anto d'avoir participé à ce projet. Merci d'avoir pondu avec moi cette balle qui fonctionne très très bien. Je te remercie énormément Anto. Cette vidéo est finie. Donc, vous l'avez vu, il y a possibilité par TPM de faire de la balle sur mesure, sur dimension. En plus, je crois savoir qu'il a annoncé récemment qu'il y allait avoir la création possible en cas public. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Pour ceux qui sont désirés de tenter l'expérience, ils créent leur propre mal. Prenez ça au cas où il y a très peu d'écart. Sur la balance, il n'y a aucun écart. C'est Claude. Merci de m'avoir écouté encore une fois. C'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant qu'Alil a une balle sur mesure sous GRT. Je vous remercie. Bonne journée à tous et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501